Salut, bienvenue dans ce tuto question-réponse consacré à InScape. On m'a demandé de faire des graduations sur un arc de cercle et que cet arc de cercle soit modifiable. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, si je clique sur le petit cercle rouge, vous voyez ça diminue l'arc de cercle et puis les graduations suivent. Alors comment faire ça ? C'est tout simple, on va aller dans Fichier Nouveau, on va aller dans Affichage, on va choisir Plein Écran. Je vais fermer ces fenêtres. Je vais cliquer ici sur Page de façon à avoir ma page qui s'affiche en entier. Ok, je vais sélectionner ici l'outil Ellipse et Arc. Voilà, je clique, je glisse dans l'appui sur CTRL et sur SHIFT. Pour information, j'utilise une version InScape 1.3 en développement du 11 janvier 2023. Une fois que c'est fait, vous voyez le cercle est particulier parce qu'il y a un petit cercle rouge ici. Si je clique dessus et que je me déplace à l'extérieur, ça me fait un camembert. Et si je me déplace à l'intérieur, ça me fait un arc de cercle. Donc moi c'est ce que je veux, un arc de cercle. Maintenant je vais faire des graduations avec l'outil ici Plume. Alors pour zoomer, j'appuie sur le bouton plus de mon clavier. Pour me déplacer dans mon document, je clique sur la molette, je reste appuyé et je peux me déplacer. Voilà, je vais faire un premier segment. Donc je clique, j'ai un premier nœud. J'appuie sur CTRL, je me déplace à la verticale. Je clique et j'appuie maintenant sur Entrée. Ce qui me permet d'avoir un premier segment. On va ici dans la fenêtre Calques et Objets. On voit que là j'ai mon arc de cercle et puis là j'ai mon segment. Je vais dupliquer ce segment en cliquant là-dessus ou CTRL-D. Donc là j'ai un nouveau Calques Objets qui est apparu. Je vais cliquer sur l'outil Sélectionner. Je vais cliquer sur mon segment et je le déplace en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je vais faire un rectangle de sélection comme ceci. Je vais aller dans Chemin et je fais tout simplement Combiner. Maintenant je vais aller dans Chemin, Effet de chemin. Je clique là-dessus et je vais choisir Interpoler les sous-chemins. Alors on n'a pas la même présentation parce que c'est une version en développement. Incrément c'est-à-dire que je vais en mettre 100 de façon à avoir 100 graduations. Une fois que c'est fait, ce que je peux faire, je vais copier cet objet. Édition, copier. Je vais sélectionner mon arc de cercle et je vais lui mettre un effet de chemin qui s'appelle Motif suivant un chemin. Je clique dessus et l'objet que j'ai copié juste avant, je vais cliquer là-dessus de façon à ce qu'il soit collé sur mon arc de cercle. Tout simplement. Voilà. Et maintenant je peux modifier mon arc de cercle. Alors si on souhaite ici avoir l'arc de cercle qui reste, on va utiliser une petite option. C'est-à-dire qu'on va faire un petit segment. Donc je fais un premier nœud, un deuxième nœud. J'appuie sur Entrée. Et sur cet objet, je vais cloner mon arc de cercle. Donc je vais lui rajouter ici la fonction qui s'appelle Clone. Voilà. Cloner l'élément original. Et l'élément original c'est celui-là. Donc je vais le copier, Édition, Copier. Je clique sur cet objet et je vais le coller en cliquant là-dessus. Par contre je vais autoriser les transformations et je vais mettre ici 100 ECI. Maintenant si je clique sur les graduations et que je déplace, vous voyez ça suit. Et ces petites graduations, je vais leur mettre un petit décalage des normales. Moins 2. Voilà peut-être... Je zoom, je vais mettre moins 3 par exemple. Voilà, moins 4 c'était bien. Alors on s'aperçoit que c'est quand même pas la perfection parce que ça dépasse un peu à l'intérieur par endroit. Par endroit c'est bien. Mais on va dire que ça fait son office quand même. Donc maintenant si je clique ici sur les graduations, je clique sur le petit cercle. Ça fonctionne très bien. Voilà donc pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501